Merci à Zonetronique qui rend possible l'hébergement de nos capsules vidéo. Zonetronique. Jeux vidéo et électronique. 418-626-6200. Salut la gang! Aujourd'hui, encore une autre rencontre au Salon du jeu et du jouet. Oui, oui, cette fois-ci, Thomas Wilson en chair et en os. Et cette fois-ci, pas dans les jeux vidéo. Thomas, qu'est-ce que tu présentes ici aujourd'hui? En fait, c'est que quand on est créatif, le cerveau roule tout le temps. En fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'en dehors de mon travail chez Binox, à part de faire des jeux vidéo, j'ai une passion pour les jeux de société et les jeux de party. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis affilié avec Gladius pour produire des jeux de party, des jeux familiaux finalement pour toute la famille. Et là, tu disais que tu es créatif en masse, tu as rentré là-dedans. Ça, c'est-tu le genre de jeu où tu as été approché par Gladius ou eux, ils t'ont approché ou ils t'ont donné le concept de carte blanche sur tout? Moi, en fait, c'est un jeu que j'avais en tête depuis longtemps et c'est moi qui les ai approché. J'étais arrivé avec une maquette, j'avais un produit, j'ai dit, voici ce que je vous propose. Puis Gladius se disait, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Puis là, dans le fond, il y a une déclinaison de ça. Je suis déjà rendu à mes deux produits de sortie. Donc, le premier, c'est n'importe quoi. Le deuxième, c'est Charabia. Le jeu est bien simple. Dans le fond, il s'agit juste, c'est des jeux de mots de la langue française. OK. C'est un jeu de party. Dans le fond, je vous présente une carte, mettons ici, vous regardez cette illustration-là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est ça? Il faut savoir, il faut découvrir de quel nain il s'agit. Parce qu'en français, quand on prend l'article 1, avec des mots qui commencent par 1, puis on fait la liaison, ça fait un nain quelque chose. Donc ici, on a un nain-dien. Ah oui. Un nain-dien. Autrement dit, ça aurait pu être un nain-ibécile. Excusez du mot, mais c'est le premier qui m'est venu en tête. C'est ça. Un nain-ibécile, oui, effectivement. Un inspecteur, un nain perméable. Donc, c'est 150 cartes illustrées comme ça dans le jeu qu'on joue en famille. Évidemment, on a notre petit Saturnin ici. Ça, c'est le personnage qu'il faut s'empoigner pour donner la bonne réponse. Pas le droit de parler si on ne l'a pas attrapé. Et de l'autre côté, même principe, mais cette fois-là, c'est des mots qui contiennent le son chat ou rat dedans. Pour ça que ça s'appelle Charabia. Donc, par exemple, si je prenais ça ici, ceux qui connaissent les Nooney Tunes. Donc, ici, on voit que c'est un chasseur. Donc, de l'autre bord, on a dans le fond le mot avec l'endroit où se trouve le son chat dedans. Et on a la même chose avec les rats. Donc, on a notre petit Sacha ici qu'il faut attraper avant de parler, mais c'est le même principe. Là, ça, c'est-tu ce genre de jeu? Ça s'adresse à toute la famille, j'imagine. Oui. Oui, ça, c'est vraiment des jeux de partys. Mais n'importe quoi est pour 12 ans et plus. En bas de ça, les enfants ont de la difficulté à trouver les mots à ce moment-là. Mais Charabia, lui, il est 9 ans et plus. Donc, en fait, c'est un petit peu plus accessible. C'est très, très familial. Il y a des mots. En fait, il y a des cartes qui sont faciles, moyennement difficiles. Il y en a des difficiles. Ça fait que c'est comme ça, en fait, qu'on joue. Puis, le part-et-pogne quand on est en gang. Je ne sais pas si c'est le genre d'informations que tu peux donner, mais en général, juste pour indiquer ça aux gens, c'est-tu un jeu qui se vend bien cher? En fait, le jeu, il se vend à 24,99. OK. Ça fait que c'est quand même assez accessible. Oui, tout à fait. Puis, en fait, je voulais absolument que ce soit en format portatif, facile à porter d'un part-et, facile à donner en cadeau aussi. Et un message. Donc, pour les professeurs, dans le fond, tu arrives à un party, tu veux faire un cadeau d'hôtesse. C'est le genre de format qui est bien le fun. Puis, habituellement, le part-et-pogne. Super. Merci beaucoup. Et bonne chance pour le jeu. Puis, encore une fois, on a hâte de se revoir pour des jeux vidéo ici. Parce qu'on le sait, sur la chaîne M2 Gaming, c'est des jeux vidéo avant tout. Mais c'est toujours le fun des jeux de table. Ça, c'est une affaire qu'on est en train de développer peut-être de notre côté. Ça s'en vient. On ne veut pas faire de promesses. Mais les jeux de plateau, ça a peut-être un futur chez nous. Ça fait qu'on va se revoir, mon cher Thomas. Merci encore. Ça me fait plaisir. Merci. Bye-bye.